Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit chultaïmide, pas piqué d'un ton, qui est en fait un Golgari avec du bleu, lui-même ce Golgari qui est en fait un mono noir avec du vert. Cascade, cascade, cascade. Les poupées russes de la couleur. Poupées russes exactement. Et ça, ça fait plaisir. Ça a parfait sur un tournoi d'internet, je sais que tu adores la phrase. J'adore, ouais ça a marché sur internet, mais c'est vrai, ça a gagné un tournoi d'internet. Ça a gagné le tournoi. Et ce que j'adore, c'est que c'est littéralement la liste de Anthony Lee, sauf qu'on a rajouté du bleu pour 4 mecs d'Iseupierre et 4 éroits d'Iferry. J'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est moi. Ça te parle. Ça c'est pour moi. C'est Dieu qui te sussit à l'oreille. Il faut absolument qu'on teste ça. Voilà, j'ai oublié ça. Exactement. Mais Dieu c'est moi-même, tu vois, c'est une espèce de... C'est une boucle. Ouais, je me déhifie pour m'envoyer des propres messages, c'est comme dans internet, tu vois. C'est moi du futur qui vient de Paris le mot du passé. C'est vrai que Val a dit, Dieu c'est moi-même. Non mais... Rappelez-vous-en. Je me crée un monde factice où je crois être Dieu pour me parler. Ah ok. Je ne suis pas les dieux des gens. Mais simplement pour t'orienter sur un choix de deck. Ah bah oui, mais moi... C'est des petites infos. Gros, je ne serais pas fan de tes murs si jamais je ne me susurrais pas à l'oreille tous les soirs que tes murs étaient la meilleure tricolorité. Puisque Magic ne me donne jamais raison malheureusement. Et non. Mais tu sais que Sulta est rarement aussi. Il y a un moment, ça a tout cassé. Ouais, ouais. Et depuis... Quand même une chouille plus que tes murs. Parce qu'à part tes murs réclamations, quand même, il faut se lever tôt pour revenir dans le standard avec un bon tes murs. Tes murs réclamations, qu'est-ce que c'était bien ? Ouais, c'était... Ah, c'est gorgeous ! Bref. Pouce bleu quand... Je voulais juste dire vite fait sur le positionnement. Oui. C'est meilleur que le deck d'Antonili contre les decks rampes et contrôles. Mais c'est moins bon dans le miroir de Golgari. Voilà. Au moins, vous savez comment ça se passe. Exact. Pouce bleu, anticipation de confiance. Merci au sponsor PlayMyMagicBazaar. Code ValetPL 2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Merci à tous. Et merci aussi à Ultimate Guard. Le lien d'affilé dans la description. Si vous voulez acheter leurs superbes produits, deckbox, magnetic card case, sleeve, katana, inner sleeve aussi, qu'on utilise aussi, du coup, qui sont très bien, n'hésitez pas. C'est dans la description. C'est le site et en allemand. Changez-le en français en haut à droite. Et tous les achats que vous faites nous soutiennent financièrement. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Ça régale. Un petit big up aussi. Hop, j'en profite. Bam ! Necromancia, c'est un tournant du commandeur dans le sud de la France le dimanche 15 octobre. Des lots très sympas. Inscription, lien dans la description. Si vous voulez venir là-bas, c'est très cool. J'y serai en tant que caster. Je casterai le tournoi 7 round into top 8. Si jamais vous ne pouvez pas venir, rendez-vous sur Twitch. On va se régaler à caster ça. Si vous pouvez venir. Caster sur quelle chaîne ? Sur ma chaîne. Super. Sur notre chaîne. Oh, oui. Sur notre chaîne. Non, mais voilà, c'est pas la chaîne de Necromancia. Non, non. C'est sur notre chaîne. C'est sur notre chaîne. Classico qui est dans la description. N'hésitez pas. Big up à eux, les boss. Zou ! Du coup, ce deck, on a ajouté, comme tu disais, faire disparaître et redifférit. Mais pourquoi ? Et des bots d'Adaigneuse après side. Et des bots en side. Pour pouvoir s'adapter un petit peu au méta. Parce qu'Antoni Lee, en fait, même s'il s'est placé en top 8, il a des match-ups qui étaient théoriquement pas favorables. Tous les match-ups rampes et tous les match-ups contrôles. Match-ups gras. Pas avec un savant mélange de contraintes et de Liliana. Mais dans l'idée, dans la théorie du jeu, la variance lui a été plutôt favorable. Il n'aurait pas forcément dû performer contre ces decks-là. Et l'idée, c'était de reprendre du coup la puissance de Golgari tout en implémentant du bleu pour pouvoir se dépatouiller de ces decks-là. Et ça a donné ce sub-time hydrange qui a fait une très belle performance. J'adore la déclic, je la trouve très bien pensée, très bien équilibrée. Juste c'est vrai que dans les miroirs de Golgari, du coup, on se retrouve avec des iridifériques qui ne sont pas très puissants, des mecs 10 de pierre qui, globalement, il ne faut pas contrer des choses giga impactantes parce que tout le jeu est globalement un peu low-resource. Et je n'ai pas trouvé ça pertinent si on affronte des miroirs de decks noirs. Par contre, pour tout ce qui est let-game et compagnie, tout ce qui est deck-control, c'est vraiment sympa. Je pense qu'on ne va pas représenter la decklist parce qu'on a déjà fait une vidéo sur Golgari, qu'on va partir directement en game. Juste le positionnement, il est clair. Si vous voulez battre des decks rampes, il vaut mieux jouer ça que Golgari. Des decks. On va trouver un match. On risque de trouver un petit match. Stainederd sur le time mid. Intéressant. Après, contre-contrôle, je pense qu'avec les man-land et la tortue, tu dois pouvoir faire quelque chose quand même plus que contre 5C gras. 5C gras, c'est le pire pour Golgari. Alors que là, avec Sultai, 5C gras, vraiment, c'est bien. Ma pression-disruption. Exactement. Moi, j'adore. C'est mes plombs de jeu préférés. C'est presque tempo, mais en fait, c'est plus mid-range dynamique. Et c'est ce qui me fait le plus kiffé à Magic. Alors que tempo pur et dur m'amuse moins. Si on ne trouve pas de land, c'est Choco-là, quoi. Ah bon, c'est le genre de main difficile à refuser, quand même. Je crois que je la garderai. Avec un land, n'importe lequel. Du fait que tu es double-mègle de pierre, dans tous les cas. Ouais. On va le faire. Qui est bien, ce standard, quand même. On se régale. On peut faire plein de trucs. C'est une dinguerie. Il est incroyable. Genre, il n'a pas beaucoup changé avec la Wild Open Rain. Non, mais suffisamment. Il s'est étoffé, en fait. Sinon, il s'est étoffé. Il est impeccable. Ouais, ouais. Oh, ça joue les couleurs qu'on a envie d'affronter. En fait, dès que ça ne fait pas... En fait, ce deck-là, il est moins bon contre aggro et dans le mirror. Forcément, contre aggro, on s'en fout d'avoir des érudits et des mecs d'isopia. Ouais. Mais dès que c'est un peu plus late game, on se met bien. Et non, c'est plutôt version délicacy, là. Du coup, ouais. Je crois que ça, il n'aime pas trop. Ouais, bah tout, que ce soit un tru ou seigneur, globalement, tu vas lui faire... Là, normalement, il n'a pas de contre-tour 2. Tu vas lui faire le job. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire qu'on va mettre deux bêtes. Trop bien. On va affronter le deck d'Elly, je suis content. Ah, c'est pas exactement le deck d'Elly, on n'a pas de montagne. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il a rajouté une montagne dans la Manabaza Elite. Franchement, tu n'en as pas besoin de... Ou alors, je suis bête, c'est la liste de Red Duke. C'est 5, c'est rentre. C'est pas 5, c'est contre. Ils jouent le land de la noire ? Je crois, puisqu'ils ont une base noire avec des... Avec des... Vertus et des droits à la gorge. Là, avec nos Eru Différies et WM, on va pas mettre plus de board que ça. En plus, le Rage, justement, nous permet de le bourrer. Ouais. On a des glisses à Mendeck, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va se passer. Land d'étape, on aurait été bien. C'est très original. C'est un deck 5, c'est à la Rage. Mais c'est bien, parce qu'à chaque fois... Ouais. Quand j'ai testé, j'avais pas joué ça, moi. J'ai vu les listes récentes jouer ça. C'est bien, à chaque fois, on croit que c'est un deck, puis on a une information sur... Non, en fait, c'est un autre deck. Jusqu'à l'information complète. Parce qu'en fait, ce soit un mirror. Juste avec une mana base rigolote. Non, c'est bon, là. Avec ce Tanuki, je pense qu'on a l'info complète. C'est bon. Bon, 5, c'est à la Rage, ça va le faire aussi. On met des contre-sorts et c'est fini. Ouais. Globalement. C'est un deck qui est turbo débile, mais qui, du coup, dès que tu le respectes, n'est pas très très fort. En fait, il tourne autour d'une carte centrale, si tu l'empêches de résoudre, ça va bien se passer. Ouais. Et on va juste l'empêcher de résoudre, là, naturellement. Yes. Hop là. On va juste garder le balai de cimetière. J'y hop là, comme si c'était bien, alors que c'est nul, ce que j'ai fait. Bon, c'est cool, quoi. Enfin, j'ai que j'ai dit un Tanuki, mais... Mec, c'est super fort un Tanuki. Un Tanuki au cimetière, méfiez-vous. Je crois que tu connais pas les Tanuki, toi. Ouais, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ceux de Miyazaki, apparemment, ils font de la magie. C'est vrai. Les Tanuki magiques. Avec leurs balls. J'ai pas vu, mais... J'ai vu les extraits. Ça a l'air marrant. C'est dans le dernier film, dans le héron et... Le héron, petit patapon. Il est sorti ? Il va sortir, il est sorti au Japon, mais... Non, c'est dans le film sur les Tanuki. C'est Pompoko, je crois, un truc comme ça. Ah, je l'ai pas vu, Pompoko. Pompélope. J'ai pas vu. Non plus. Ou alors là, rituel. Je draw pour 3 en faisant draw sur Rudy. Je suis pas sur 3. Rudy est moitié fatigué, là. Là, il est pas bien. Si je trouve de l'ordre des tapes, j'attaque avec ma lente pour l'étale ou pas ? Tu les fous le tap, oui, sinon, non. Quoique, en vrai, il peut faire quoi ? Ah, s'il peut juste droit à la gorge, non ? Il peut en Tibet, non ? Du coup. Ah, s'il faut le tap, évidemment, je... Le prix au plat. Il peut pas en Tibet, il a pas de noir. C'était marrant. C'est étrange. Bon, il joue 5C à la rat. Du coup, on veut des bottes dédaigneuses et des contraintes. Tu les vois, toi, les cartes ? Je les vois pas, moi, elles sont trop petites. Ouais, je les vois, ça va. On veut des bottes dédaigneuses. Des contraintes. Des contraintes. Tu veux enlever tous les exterminés. Je pense que le reste, on s'en fout. Et chic-té, ça te casse un enchant. Bon, ils en ont, on s'en fout. Ils jouent pas d'enchant, je crois. T'enlèves exterminés, du coup, les 3. Oui. Les 2 vertus. Et il faut que t'enlèves encore un truc. Ça peut être... Je crois que t'es obligé de garder un peu de droit à la gorge. T'es obligé de garder tous tes contre. Une glissa ou une shield raid ? Fine. Une tortue, en vrai. Tortue, c'est là pour grinder. On va pas grinder, on va passer en dessous. Une tortue. Ouais, c'est vrai que... Une tant le tout, gars. Je trouve ça plus fort que shield raid, mais pas dans une game courte. En fait, dans une game longue où les gens s'échangent plein de ressources en mirror-tortue, c'est trop bien. Ouais. Mais bon, là, le but, c'est de passer vite en dessous, mettre des points... A tortue. C'est un fiche de la tortue, quoi. Golgaris, ça n'arrive pas, ça, mais en sultaï, ça arrive. Ça skip, quand même. En même temps, ça skip juste pour Liliana bot. En fait, on fait draw dans Liliana dans bot. C'est ça. Il est mieux que tu fais contrainte dans draw dans Liliana dans bot. Là, on est bien, là. Là, c'est dur pour lui, hein. Bah, ça. Ouais, ouais. Tous les jours. Parce que... On a un compagnateur qui vient valider la théorie qu'on avait déjà auto-validé. C'était celle... C'est donc ça, tout ce tintouin. Mais, oui. Je dois otavoir rien, c'est pas grave. Tu peux draw tranquillement. Il ne fait rien, tu crois, à son deck. En fait, son deck, il ne fait rien avant le tour 5, donc... Il peut jouer de la rampe, mais bon... C'est même pas dit, quoi. Et même pas, hein. Attends. Bah, Tanuki. Ouais, ouais, ok. Ça m'étonnerait qu'il ait un count de spell. Une de spell. On va jeter un mec d'Izopia. Ah. Ouais. Il faut quand même qu'il se défausse, hein, donc... C'est fou comme t'es du côté dimir de la force, là, avec cette main. Donc, en fait, c'est un dimir space vert. Dang. C'est pas censé, mais... Écoute, là, c'est comme ça que ça se comporte, ouais. Ouais, t'es obligé de lander, quand même, et pas... Malheureusement. C'est pas grave. Parce que là, s'il fait juste mana à la rate, elle en mode. Bah, ouais. Oh, mince. Bah, si je suis full-tap, oui, euh... Il va bien le faire. Il va peut-être tenter, il est pas patient, là. Ouais, 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 il est pas patient. Mec, d'Izopia. Le mec, d'Izopia plutôt. Oui, c'est vrai que tout coûte 6 millions de mana. Il y a rien qui est méchant dans son deck que tu... Enfin, qui est... Ouais, qui est méchant et que tu peux pas botte d'Aidaigneuse. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça va encore. Bon, ouais, mais t'es safe. Ouais. Patiente un tour, tu feras intrude en botte, et puis... Et puis, il va juste perdre la partie là-dessus, DMO. Je fais un truc ou ça ? J'ai préféré faire un truc, moi. Bah, bête, c'est quoi, je peux me faire mieux ? Je préfère double-bête, botte. Je préfère aussi. Dans la hiérarchie, c'est genre un intrus est mieux qu'un chevalier, mais deux chevaliers sont mieux qu'un intrus. On n'hésite pas à classer les cartes de notre deck. Ce qui est normal. On va dire qu'un chevalier, c'est 70% d'un intrus. Donc théoriquement, deux chevaliers, c'est 140%. C'est un intrus. Les maths simples. Mais classique, hein. Les maths simples. N'hésitez pas à juger les humains, les gens qui vous entourent de cette manière-là. Moi, tous mes amis sont catégorisés. Ami A, 70% de MIB. Je peux te dire, Val, t'es pas mal dans le classement. Mais tu pourrais faire mieux. Ça me fait plaisir. Non, mais des fois, je te le dis, mets un petit coup de cravache. Mets un petit coup, là. Mets-y un petit coup. Attention, tu baisses dans le classement, là. Oui. Je t'envoie un SMS, c'est le lendemain. Je fais, pas ou fier. Attention. Je prends hier soir au bar. En plus, j'ai vu deux collègues derrière toi. Ils étaient gentils. Fais gaffe. Si tu passes en dessous des 50%, on renomme la chaîne. Toujours. Je lui envoie le screen. À chaque fois que tu vas, tu fais des appels d'offres. Tu fais, ouais, j'ai un collègue, là, avec qui j'ai une chaîne. Mais bon. Qu'est-ce que tu proposes ? Vas-y, parle. Fais comme si tu étais devant un écran. Parle à un public. Moi, je le dis toujours. Je suis très loyal jusqu'à ce que... Toujours. Vas-y, mets trois points. J'ai remis une petite... Attends, j'ai remis une petite couche. Vas-y, comment tu parlerais à une audience ? Montre-moi. Vas-y, imagine... Ta chaîne s'appelle... Je ne sais pas... Magic Arena FR. Fais-moi une petite intro. Tu dois parler de Magic. Ah ouais, très bien ça. C'est pas mal. À nous, Mookie. Je t'ai qu'à bien me tenir. C'est tout. Mais en même temps... Il suffit d'être exemplaire. C'est... Gros, c'est le monde dans lequel on vit. Concurrentiel. Bah, désolé mon pote. NOOOOO. Excuse-moi, 10 MO. T'aurais mieux fait de t'appeler 10 gigas parce que là... Oh ! POUUUU. J'ai le rossage de geek. J'ai pris 2% gros. Mais tu sais pas dans quel sens. Mais tu sais que ça a fait fluctuer. Ouais, ouais, ça a bougé, ça a bougé. Allez, vite. Je mets ça, je vire ça. Ouais, tu fais ce que tu veux, je pense. Je pense que tu viendras. Oui, tu es obligé de garder ta botte parce qu'encore une fois, s'il trouve son éclat d'arrière, t'as perdu. Ou y a un chocolat. On a tous des choses qu'on préfère oublier. Oh non, c'est horrible, ça. Bah, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer, mais bon, en vrai... Pioche. Est-ce que tu attaques ? Est-ce que t'es mieux à jouer Shoulderade que... Il y a quoi au cimetière quand il va jouer son machin ? Bah, ça fait rien, de toute façon. Tu peux attendre un tour. Oui, voilà, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir réanimer ? Un profanateur ? Profanateur, ouais. Et c'est casse-couille, un profanateur. Ça peut nous tuer une bête, ouais. Ok. Mais là, j'y vais. En fait, je joue tout pour... Ouais, et son profanateur, tu le moins deux avec la Lilliana. Ouais. Ok, let's go. Bon, il faut la manser, hein. Ça va aller, ouais. Bah, on a pioché... Si il fait 7 mana, rien, il a perdu, quoi. En fait, on a pioché Erudite dans Shoulderade. Oups, c'est parfait. Donc c'était bien, mais... Si on piochait Land-Land, c'était un peu chiant, quoi. Bon, trop fort, le deck. Trop fort, le deck ? Bon, en même temps, il joue un deck un peu miffi. Ouais, un peu miffi. Un peu miffi, de l'autre. Après, si on ne contre pas en jouant juste Golgari, je pense qu'on ne bat jamais son deck. C'est exactement ça. Lui, par contre, il va éclater tous les jaunons bleus. T'en remets une petite couche, là ? Ah oui. Ah ouais ? Ah mais, non, mais... Monte-moi donc. Mec, même pas un quart d'heure. Oh putain. On était tout clean. Il avait déjà mis la serviette. On était trop du coup. On était trop fast. Gros, je ne me suis pas rendu compte que ça avait été si vite. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on a passé un bon moment. Parce qu'on a piétiné, le type. Donc, tu ne savais plus. Je n'ai pas l'impression d'avoir joué une ronde. Tu dis à tes potes, on est quelle ronde, là ? On est ronde 5 ? Ah oui, j'ai l'impression qu'on est ronde 2. Les 3 derniers, je ne les ai pas vus. Ils m'ont rossé. Ils m'ont passé dessus, ça a duré 5 minutes. Non, non, c'est le gars qui est à 5Z. Très prétentieux. Ah bah oui. Là, tu n'es pas prétentieux à 05. Bon, franchement... Oh, ce tournoi... Une partie de plaisir. Je n'ai pas joué une game. Non, ce n'est pas moi qui passe à côté du tournoi, c'est le tournoi qui me passe à côté. Par contre, les oppos me passent dessus. Oh, let's go. Allez, la petite marionnette. La maisonnette. Oui, je vais dire, mais elle est où ? La marionnette tournantée. Mais en fait, si tu regardes un petit peu dans le visuel, je pense que tu peux en trouver une. On a... Un original. Un original. Ouais. Zou. Ah, j'ai envie de tuer ça. J'ai l'impression que c'est fiant. Il faut tuer, ouais. En fait, ça fait peur. Bah ouais. S'il fait 2 bêtes, là... Ouais, c'était relou. Enfin, s'il fait 1 bête, c'était déjà chiant. Il allait en remettre un. Pas du tout. Quoi, quoi qu'il joue ? Oui, je crois que tu restes Erudy Up, non ? Bon. Ah ouais ? Tu mets mon rat, là. Moi, je mets mon rat, quoi. Bah, Liliana, là, c'est... On est à l'équilibre sur les cartes en main, c'est bon bien. Enfin, on a l'équilibre et on ne sait pas ce qu'il joue, donc... Ouais, mais bon. Quand tu développes ta Liliana, que vous êtes à l'équilibre, dans tous les cas, toi, tu sais que tu as double édit derrière, surtout. Pour ça qu'elle est sympa, en fait. La force du rat, c'est que... Il peut... Il peut prendre le board tout seul, on n'a pas besoin de développer d'autres choses, une fois qu'on l'a. Ah, c'est vrai qu'on pense souvent que Liliana, elle n'est pas très bien à l'équilibre, parce que du coup, on perd autant que ce que l'adversaire gagne, et qu'en gros, tant que tu ne brises pas la symétrie, très original de l'opo, tant que tu ne brises pas la symétrie de Liliana, ce n'est pas très bien de la jouer. Mais en fait, ok, des fois, tu ne brises pas la symétrie, mais tu as juste double édit de shoulder. Sur mana full table, j'aurais pu la jouer, mais comme il y avait deux mana, je risquais contre, je risquais Erudy Ferry en réponse. Oui, c'était bien de jouer Seigneur Grouillard, mais c'est vrai que Liliana, elle est souvent plus jouable que ce que les gens pensent, moi le premier, tu vois. Je crois que je vais face d'attaque déjà. Qu'est-ce qu'il joue ? Ça fait quoi ça, ce machin-là, ce 5-5 ? Ça fait double... Enfin, X dégâts quand on a TV, et c'est en deux fois le nombre de véhicules, et c'est 5-5 menace qui se pilote. Je vais piocher une petite carte. Je crois que tu draws et tu passes. Rivendour. Je ne sais pas du tout à quelle sauce il compte nous manger. Ok, je crois qu'on est plutôt content d'avoir du bleu dans ce match-up-là aussi. Ou draw 2. 5-5. Je préfère ça que draw 2. Ouais. Draw 2, on aurait draw 1. Il vient de passer ça, donc chez Allred, là, ça me plaît, mais... Et en même temps, j'aime bien Liliana avec Erudy up. Liliana, t'enlève ton exterminé, ça n'a pas du tout l'air d'être balifié. Ouais. Allons-y. Je peux aussi, Chevalier. Qu'est-ce qu'il se garde ? S'il a des envies de pioche, franchement, double Erudy, tu l'attrapes fort. Ouais. Tu l'attrapes gore. Ouais, au revoir. Peut-être qu'il a un boons de masse aussi. Je ne sais pas ce qu'il veut. U. Un dieu. C'est gros, ça. Un dieu que c'est gros, ça. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Pourtant, c'est un indice, déjà. J'étais une métropole, je me comportais, tout allait bien dans ma vie, et d'un coup, je me suis retrouvé plati au sol, quoi. Plati. J'avoue que là, je n'ai pas envie de mettre des trucs. Ça, ça va. Quand il attaque, il torpète un, c'est ça ? Ouais. Bah, t'as pas le choix, hein. Je suis tortue, hein. Bah, ouais. Oh, je me pique. Comment on gère l'histoire de métropole Mendeck ? On ne gère pas. Bah, il y avait ça. C'est en jeu... Du coup, on ne le gère pas, du tout. On ne le gère pas, du tout. Comme le compteur. Voilà. On ne peut plus s'en s'est pouvoir parler, après. On s'est annihilé. À cause du compteur. Yes ! Moi, j'adore l'élite aux forces. J'aime pas avoir des trucs. Gros, tu vois. Ok, elle faisait que 15 minutes, on était obligés de lancer une game de trop. Mais putain, perdre contre portail de Phyrexia et lisseur de métropole en simicrampes. Excuse-moi, ça me laisse un goût amer, si je peux me permettre. Bon. J'ai juste une version broken de ta version de persistance. Ah bah oui. C'est pareil. Mais c'est mieux. À trois contraintes. À trois bottes. On a saïda l'identique. Déchiqueté, c'est mieux. Et c'est tout. C'est fort, ça, non ? Enlève trois exterminés, deux vertus de persistance. Il sacrifie un gros truc. Ça peut être pas dégueu, ça, non ? Bon, c'est probablement mieux que certains trucs qu'on a. Genre, tous les tortus sont éclatés. Tortus. Je pense que même les droits à la gorge. Ah, six vertus, je peux ranimer avant lui, peut-être. Ah, non. À droit à la gorge, c'est sûr, c'est nul. Un commandement de geeks. Rajoute l'intrus aussi pour passer en dessous. Et franchement, vertus... Bah, j'ai quoi de mieux ? Dans le tout, gars. Tortus. Tortus, c'est mieux que vertus. Là, on veut vraiment passer en dessous, je pense. Allez. Bon, ça, c'est bien, ça. Putain, on va perdre contre ces microbes, bro. Non, non, non. Mais gros, le plan de discussion, il est excellent. Ça va me rendre malheureux pour la fin de la journée. Mais est-ce que t'es pas content d'avoir perdu contre quelqu'un qui lui est très heureux ? Il est très heureux. Ah bah oui. Il s'est dicté, lui, il joue le deck, il joue le deck, il joue le solbrel. Parfait. Enfin, parfait. Ça fait le taf, quoi. Mais il n'y a pas de disruption, il n'y a que de... Enfin, il n'y a pas de pression, il n'y a que de disruption. Non. Je vais la piocher, là. Je pense. Je vais demander ça. Tu vas la boire, non ? Je vais boire, non ? Je vais boire la pression. Du coup, il avait des invités du maître gala, là. Là, là. Pourquoi il a ça, lui ? Et du coup, on a sorti tous nos anti-pétre. Ouais, mais bon, c'est pas... Mais j'ai oublié, je ne fais pas. Je ne sais pas. Tu fais quoi, Yuji ? Je ne sais pas. Montre-moi ce que ça fait. Bon, les trésors. Ça fait un trésor engagé, deux points de vie ou un marqueur. Il joue quelle bête après ça. Ah, au point où on en est... Ah, j'y vais, là. Au point où nous en... Mais il a changé de deck, Yuji. Ça va, les landes ? On ne doit pas changer de deck, à la 2. On doit side-er. Il joue mon over. Même mon over avec Shodide, il est content. Il va te jouer des trucs, genre triplé bourru, je vais péter un plan. J'en relance une. Il fait triplé bourru, j'en relance une. Je ne reste pas là-dessus. Ah non ? Ah non, mais je ne reste pas là-dessus, Val. Hors de question. Ça va te flinguer la journée. Triplé bourru, ça me flingue, oui. La guivrette. Ça, ça me flingue à moitié, déjà, la guivrette. La guivrette. C'est un peu flingant. Non, mais c'est sûr, 100%, il a des triplés bourru. Non, non. Regarde, ça arrive. Non, 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 non. Regarde, donc, guette, donc, guette, donc, ça. Ça va, tu as de la chance. Oh, bah, il cherche au drôte, quand même, c'est pas ouf. Non, c'est pas dingue, c'est vrai. Il y en a avec deux. Non, 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 non. Tiens, 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 tiens. J'ai cru que tu n'allais pas activer, Maisonnette. Ah, je n'avais pas activer, oui. Eh oui, voilà. Mais en fait, on le drôle avec ça. On pouvait trouver autre chose. Ouais, mais là, il est à 13, il faut aller vite. Ouais, mais si je trouve contre... Il faut faire vite, il faut faire vex. Putain, ça détruque les enchantements, quelle chiasse. Oh, bah, super, mon contre, il est beau. Beau contre, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Val ? Moi, je pense qu'on ne mérite pas de perdre cette game. 4, 5, 6, 7, 8. C'est que des langues. Eh ouais. Pouf. Et c'est la fin des haricots ! Eh, il y a 107e langues pour nous mettre 7 points. Ah là, ah là. Top. Pourquoi t'as que pas une guivrette ? Quoi, guivrette ? Euh, je sais pas. DRO. Bon, l'ambiance sur la fin de la vidéo, là. Il y a tout flingues. Mais c'est pas la fin de la vidéo, là. Si, c'est la fin. Non, 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 non. Il fait triple bruit, donc, ouais. Ah ouais ? Ah non, il l'a pas fait, du coup. On fait quoi ? On perd, juste, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire ? Le mec qui fait rampe-rampe-rampe l'histoire de métropole, toi, t'as pêché silent, bah, gg, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.